Musique Retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer chez des personnes saines a été l'un des thèmes de la conférence Fondation Plan Alzheimer. L'étude finlandaise Finger a suivi pendant deux ans deux groupes de sujets sains dont l'un bénéficiait d'un suivi nutritionnel et de stimulation physique et intellectuelle. L'autre a été laissé libre. Après deux ans, tous les participants s'étaient améliorés au point de vue cognitif, mais ceux qui avaient eu l'ensemble des mesures d'entraînement physique, intellectuel et diète étaient mieux que ceux qui avaient eu le traitement usuel, surtout par rapport à la capacité de réfléchir, de s'adapter, autrement dit, des fonctions exécutives, plutôt que la mémoire. Ce qui n'est pas certain, c'est si l'amélioration observée chez les gens qui ont eu l'ensemble des interventions à deux ans va persister jusqu'à cinq ans. Et il est prévu que tous les participants de l'étude Finger vont être revus à chaque année pour voir s'il y a un effet bénéfique prolongé. C'est trop tôt pour dire si cette intervention a prévenu quoi que ce soit, mais on peut certainement confirmer qu'il y a eu une amélioration de la capacité de réfléchir et de s'adapter, ce qui est très important, surtout quand on vieillit et qu'on a besoin d'aide pour certaines tâches de tous les jours. Est-ce qu'il va y avoir un effet à long terme? C'est encore à déterminer. On le sait, la maladie débute bien avant le stade de démence. Alors, quelle valeur pronostique accordée à certains marqueurs biologiques? Une des nouveautés de la recherche sur les biomarqueurs dans le cerveau, de type amyloïde ou tau, c'est que l'âge a beaucoup d'importance au moment où on les découvre. Et il y a une énorme différence sur une personne de 80 ans par rapport à 60, par rapport à 40, quant à l'utilisation de ces marqueurs. Ce qui est clair déjà, c'est que les marqueurs biologiques de la maladie d'Alzheimer, de type amyloïde et tau, ne sont pas suffisants pour bien définir un risque. Est-ce qu'il faut combiner avec d'autres marqueurs biologiques encore à l'étude ou des facteurs génétiques déjà connus? Pour aller à l'extrême, une personne de 40 ans qui a des marqueurs pathologiques de maladie d'Alzheimer, de type amyloïde et tau, surtout si c'est combiné à des facteurs génétiques déjà connus, cette personne est beaucoup plus à risque de progression vers une démence d'ici 5 ans. Par rapport à une personne de 80 ans où la majorité des gens ont déjà de l'amyloïde et de la protéine tau sans jamais avoir de symptômes. Le message d'espoir que je voudrais partager avec les gens, c'est que pour les gens à risque qui n'ont pas de symptômes ou qui en ont très peu, on peut maintenant participer à la recherche et avoir un bilan biologique personnalisé. Et on décide par après de savoir ou non les résultats individuels. On fait partie d'un effort de prévention bien structuré et global. Et ce qui motive bien des gens chez nous au Québec, c'est l'espoir que ce qu'on fait actuellement, nous à 60-70 ans, va aider nos enfants plus tard. Une table ronde a été consacrée aux pratiques cliniques et à l'organisation des soins. L'occasion d'évoquer le déremboursement des médicaments anti-Alzheimer et son impact sur le parcours de soins. Il y a déjà plus de noms que le problème du déremboursement a été envisagé. Et ce déremboursement, pour des raisons qui sont des raisons essentiellement liées à l'évaluation qui a été faite à la commission de transparence, sur laquelle, à partir du moment où le service médical rendu considéré comme insuffisant, c'est automatiquement un déremboursement que la ministre de la Santé actuelle, qui était présidente de la Haute Autorité de Santé l'année dernière, continue d'assumer. Il y a une crainte de la part des associations et de la part des spécialistes que le fait qu'il y ait un déremboursement soit à l'origine d'une certaine démédicalisation et d'une peut-être perte de chance. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit un élément qui fasse qu'on se désintéresse particulièrement de ces personnes. Je pense que le médicament a été peut-être un peu surévalué par rapport à tout le reste. et je crois qu'effectivement, il faut continuer d'agir et de travailler sur le parcours des personnes. Recruter des patients, les inciter à entrer dans des protocoles de recherche est donc indispensable pour avancer. Notre souhait en tant que Fédération des centres mémoires, c'est d'impliquer, de donner plus de chances aux consultations mémoires, de participer à la recherche clinique en repérant mieux les patients, en déployant peut-être des équipes mobiles de recherche. Il faut que l'adressage des patients puisse se faire depuis la médecine libérale, les médecins généralistes, les médecins neurologues libéraux, mais également les consultations mémoires de proximité. À force de dialogues, d'échanges avec le président, notamment du Collège de médecine générale, on a pu mettre au point ensemble des projets, des innovations, signer un consensus sur le diagnostic, le repérage en médecine générale, un diagnostic partagé avec le médecin spécialiste, et même concevoir un programme hospitalier de recherche clinique national qui implique les départements de médecine générale et les centres communs à ressources recherche. Mais la recherche n'est pas que clinique ou médicamenteuse, et peut couvrir d'autres champs de la prise en charge. Il ne faut pas oublier la recherche en sciences humaines, la recherche pour l'innovation de dispositifs médico-sociaux innovants pour améliorer la prise en soin non médicamenteuse des patients, et puis une recherche également qui se dynamise du côté des troubles du comportement, améliorer les approches thérapeutiques médicamenteuses de ces troubles du comportement pour éviter au maximum les effets secondaires des médicaments antipsychotiques qui sont actuellement disponibles.